Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui aujourd'hui dimanche 22 octobre départ du Rayapan restaurant sur les hauteurs de Naton pour une randonnée avec une météo tout à fait exceptionnelle on a la chance ce mois d'octobre d'avoir vraiment une très très belle météo ici on aperçoit les Five Islands et même le continent derrière c'est super chouette voilà la baie de Naton et de Lipanoi donc je suis au restaurant Rayapan à la fin de cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il prépare ici une surprise voilà c'est un lieu vraiment super authentique avec une famille typiquement locale c'est parti allez un nouvel établissement est en cours de construction ici on est sur les hauteurs entre Naton et Menam on est en train d'avancer pour cette randonnée et voilà un futur restaurant ça va les cas voilà le propriétaire et le restaurant va s'appeler Lam Lua Lam Lua ? Lam Lua ? Lam Lua ? Lam Lua Lam Lua Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Le vent du nord donc ça va s'appeler le vent du nord je suppose parce qu'on est en haut de la colline et que le vent arrive d'ici donc du nord là c'est la saison de Langan il y en a plein sur les arbres voilà et le propriétaire est un agriculteur et il cultive notamment durian et là il est en train d'en chercher pour Khun Poo qui va acheter un durian elle veut acheter mais il ne veut pas la faire payer alors elle propose quand même de donner 100 baht voilà il dit qu'on peut manger ce côté-ci tu peux manger ce côté aujourd'hui et le reste demain il lui dit voilà il lui a dit de donner 100 baht à son ouvrier c'est vraiment très généreux de sa part il a un couteau très incurvé il nous a peur des bananes comme c'est gentil Kapomaka il nous a peur des bananes comme c'est gentil Kapomaka alors on va manger du durian et de la banane avec 28 vitamines dit-il 28 oh merci beaucoup vous êtes mariés c'est bien est-il on va manger c'est pas c'est bien super ça nous permet de rencontrer la population locale et de goûter des bons fruits qui ont été ramassés quelques minutes plus tôt et ça ça n'a pas de prix sincèrement elle lui demande de couper un autre morceau parce que le reste du groupe est devant et elle veut que tout le monde puisse en profiter et maintenant il a donné une ficelle pour qu'elle puisse transporter le reste c'est cool il est bien équipé l'agriculteur dans les poches il a des sacs en plastique des ficelles des couteaux je vois que sur sa chemise on lui a installé une poche supplémentaire pour pouvoir mettre des choses c'est génial on nous propose des langues maintenant génial on va nous couper quelques quelques fruits on ne demande rien et il nous donne tout quelle générosité ils ont cueillé des langues tout frais il me disait que son chien mange du durian et je lui demandais où est-ce qu'il vendait ces durian et il m'a dit qu'il est il est exporté 90% des durian sont exportés en chine nous l'a dit que le mouret, c'est ce qui est le mouret, c'est ce qui est le mouret c'est le mouret, c'est ce qui est le mouret C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Là, on est arrivé à un viewpoint au-dessus de Ménam, il y a une très très jolie vue avec une belle visibilité, et on aime bien s'arrêter ici pour une petite pause de 10 minutes. Et là, on va faire de la dégustation, de longone, de durian. Le durian, c'est à peu près 100 baht le kilo sur les marchés actuellement, et c'est la haute saison, donc ça peut monter jusqu'à 150-160 baht le kilo. Il y a également quelques sapotilles. Regardez comme c'est joli, il y a des plantes qui poussent très très facilement, mais elles ne fleurissent pas toutes, celles-ci, elles sont particulièrement jolies. Ils ont essayé de prendre une branche pour la faire repousser. Là, on a affaire à l'éclaircissage du durian. Il enlève des feuilles de manière à permettre aux fruits de s'émanciper davantage, de grossir davantage. Voilà, et au trajet retour, on est repassé par là, et regardez, ils sont montés dans l'arbre pour nous attraper quelques longones supplémentaires. Ce sont des gens vraiment adorables. Alors celui-ci ressemble aux longones, mais ça s'appelle longsas. Le fruit est un peu plus lisse, et ça forme moins une grappe que les autres. On a regardé les petits chats, il y en a un troisième là-bas derrière. Oh là mimin. Tu ne veux pas venir ? Et puis il y a la maman qui est partie là. Et là il y en a encore un autre. Et puis il y a encore un autre là derrière. Mais ici. Si, si. Allez, une canne, elle va craquer. Et voilà, c'est une affaire qui roule. Concan a choisi ce petit chat tout mignon. Je vais aller à cet endroit parce qu'il y a une espèce de lac avec des fleurs de lotus et tout autour pas mal de plantes. Des chilies, des papayes. Du caprao. Et des poissons rouges. Des grands poissons rouges. Et nous voici arrivés à Mountain Waterfall. Certains d'entre nous sont partis nager dans la cascade. Et puis d'autres se sont posés. Voici des nouvelles du château. C'est une petite semelle. Oui, elle chée. Elle est cachée. Très chée. Voilà, elle est cachée. Elle a deux mois. Elle s'appelle Nam Chou. 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 Oui, tu préfères. Tu préfères. Oui. 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 Aujourd'hui, moi, je ne me baigne pas parce que je suis venue il y a deux jours me baigner avec Mike et Emily. Donc aujourd'hui j'ai moins envie mais Tom adore ça Montaigne Waterfall est la seule cascade où il y ait de l'eau vraiment vraiment toute l'année J'espère que vous avez aimé cette vidéo Bye bye